Salut internet ! En août dernier, j'ai sorti une énorme vidéo vous listant mes coups de coeur de lieux insolites pour chaque pays du monde. J'avoue, j'ai un petit peu triché pour la France parce qu'il est impossible de ne citer qu'un ou deux lieux. On sait comment fonctionne YouTube et les commentaires auraient été remplis de « Eh mais t'as pas parlé du château de mon département ? » « Eh doc, dans ma ville, il y a un super musée insolite, pourquoi t'en as pas parlé ? » Bref, je vous ai demandé de me bombarder de vos lieux préférés, j'en ai fait un tableau et vous êtes en train de regarder le résultat final. Bon et bien sûr, même en choisissant un ou deux lieux par département, j'ai fait un choix de mon côté. Ça reste subjectif et pour certains d'entre vous qui connaissent déjà ces lieux, ça peut ne pas vous paraître surprenant ou insolite. Par exemple, El Corsino m'a envoyé un DM sur Instagram me parlant d'un truc devant lequel il passe depuis 10 ans mais dont, personnellement, je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Les pénitents des « mais ». Bref, soyez indulgents, c'est dur de contenter tout le monde, mais je pense quand même que vous allez découvrir des lieux complètement dingues et pour lesquels, finalement, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Allez, on y va. Le numéro 1, l'un. Allez, yes, première blague de fête. Et on est obligé de commencer avec un bâtiment religieux. Histoire de France oblige, des vieilles églises et des vieux châteaux magnifiques, faut vous préparer à en manger. À Bourg-en-Bresse se trouve pour moi l'un des plus beaux monastères en termes d'architecture, le monastère royal de Brou. Mais surtout, dans l'Ain, il y a les ruines des glacières de Silan, qui, à la fin du 19e siècle, tournaient à plein régime pour découper l'hiver de la glace et la vendre partout en France. Et bah oui, comment on avait des glaçons à l'époque, à ton avis ? Pour notre premier château, celui de Fer en Tardenois, dans l'Aisne, qui date du début du 13e siècle. Regardez-moi ces douves impressionnantes. Un autre bâtiment me fascine dans l'Aisne, le familistère de Guise. Au milieu du 19e siècle, le patron de l'usine attenante fait construire cet ensemble de logements sociaux pour ses ouvriers et reverse les bénéfices de sa société dans la vie coopérative, les écoles, les commerces, la santé, etc. De nos jours, c'est en partie un musée. Notre première visite au centre de la France est impossible de parler de lieux insolites dans l'Allier sans parler du village de Noyans, où vit une petite communauté asiatique et où l'on retrouve une magnifique pagode bouddhiste. Sinon, dans le village le plus haut du département, l'avoine se trouve la plus grosse horloge à eau du monde. Bon, après, il n'y en a que trois sur la planète. Mais ça reste la plus grande ! Pour les Alpes de Haute-Provence, très facile. Déjà, les magnifiques gorges du Verdon. Non, mais sérieux, on ne se croirait pas en France, là. Mais surtout, surtout, et j'en parlais en intro, les pénitents qui dominent le village des Mets. C'est si impressionnant ! Pour l'instant, je suis honnête, c'est mon coup de cœur. Bon, ben, ok, un coup de cœur déjà remplacé. Du côté Haute-Alpes du lac de Serponçon, un tout petit îlot riquiqui sur lequel se trouve la chapelle Saint-Michel. Si ça, c'est pas insolite. Un trio de lieux pour les Alpes-Maritimes. Déjà, les deux îles de l'archipel de Lérin, à savoir Sainte-Marguerite, la plus grande, où se trouve un vieux fort dans lequel a été emprisonné le fameux masque de fer. Et puis, Saint-Honora, où l'on trouve un monastère fortifié. Sur chaque île, on peut même voir des fours à rougir des boulets, qui servaient, ben, à rougir des boulets de canon avant de les envoyer sur les bateaux en bois, en espérant que ça déclenche des incendies. C'est plutôt insolite, je trouve, comme objet. Et le troisième lieu du département est sans conteste, la vallée des Merveilles. et ses dizaines de milliers de gravures, dont certaines datent de l'âge de bronze. Ça, je veux clairement le voir une fois dans ma vie. En Ardèche, notre première grotte, la grotte de Saint-Marcel et ses piscines magiques. Je me dois aussi de citer le château fort médiéval de Crusol, qui fait face à la ville de Valence, mais mon lieu préféré est la Roche Périandre. Un énorme bloc de granit de quasiment 40 mètres de haut, posé, comme ça, dans la forêt. La nature est un petit peu spéciale, parfois. Dans les Ardennes, deux places fortes très connues, dont je fais vite, le fort de Charlemont, à la frontière belge, et évidemment le château de Sedan, une des plus grosses forteresses médiévales d'Europe. Dis-toi, les murs les plus épais font 27 mètres. C'est pas rien. Mais en plus historique encore, impossible de pas parler de Roclatour, un site qui a servi de campement à plusieurs groupes d'hommes il y a 15 000 ans. Bienvenue dans les Pyrénées, bienvenue en Ariège, un des rares départements français bordant deux pays, l'Espagne et Andorre. Juste à côté, il y a les Pyrénées-Orientales, qui, pareil, touchent Espagne et Andorre. Les autres étant les Alpes-Maritimes, avec Monaco et Italie, la Haute-Savoie, avec Italie et Suisse, le Haut-Rhin, avec Suisse et Allemagne, la Moselle, Allemagne et Luxembourg, la Meurthe et Moselle, Luxembourg et Belgique, et le dernier, le plus dur, évidemment, la Guyane, mon chez-moi, avec le Suriname et le Brésil. Ah, ça, dès que je vais pouvoir la caler, la Guyane ? Enfin bref, en Ariège, qui dit montagne, dit grotte. Déjà, la grotte de Nio, visitable en petits groupes et qui regorge de dessins préhistoriques absolument magiques, mais surtout, la grotte du Mas d'Asile, qui est traversée par une route et qui, pareil, regorge de traces de vie préhistoriques. Il y a aussi la cascade d'Ars, la rivière souterraine de la Bouiche. Enfin bref, l'Ariège, c'est les montagnes. C'est pas bien, mais je vais résumer l'Aube à Troyes et à son centre-ville si magique, remplie de maisons médiévales magnifiques. Et puis, la Ruelle des Chats, parfait pour s'imaginer l'ambiance de l'époque. Ce que je retiens aussi de vos commentaires, c'est la blinde de musées intéressants, comme celui de Napoléon ou encore la Cité du Vitrail. Aube, Aude, je les ai toujours confondus. Pour l'Aude, on redescend à la frontière espagnole, juste à côté de l'Ariège. Un pied dans les montagnes, l'autre dans la mer. Et justement, côté mer, on a l'intriguant gouffre de l'œil doux. Oui, un trou d'eau en France, je suis content. En plus, il est entouré de mystères et de légendes, je suis complètement fan. Et côté montagne, il y a bien Bugarach et son pic, Sylvain Durif, les extraterrestres et tout le tralala. Et c'est le truc touristique du coin. Mais perso, j'ai jamais eu la chance de voir la Cité fortifiée de Carcassonne, alors pour le coup, elle a aussi droit à sa place dans cette liste. Pour l'Aveyron, aucune hésitation, il suffit de zoomer depuis le ciel pour le découvrir, le trou de Bozoul. Une gorge arrondie, 100 mètres de profondeur et qui provoque des tableaux magnifiques où les immeubles semblent à deux doigts de s'effondrer. J'ai aussi hésité à citer le viaduc de Mio, mais bien trop connu, ou alors la terre rouge de Camares, mais quand on est Guyanais et que le sol chez nous ressemble à ça, ouais non, clairement, restons sur le trou de Bozoul. Parce que c'est le premier bouquin que j'ai lu en entier, parce qu'il m'a tant fait rêver à l'époque. Pour les Bouches du Rhône, je ne peux que citer le château Diff et son lien avec le comte de Montecristo, l'un des chefs-d'œuvre de Dumas. Et puis rien que pour sa vraie histoire et son architecture, ce château vaut évidemment une visite. Ah, le Calvados. Difficile de s'arrêter sur un seul lieu tant l'histoire moderne est liée à ce département normand. Mais c'est vrai que les événements autour du Pegasus Bridge me touchent beaucoup et sont moins connus que le débarquement de Normandie en lui-même. En purement insolite, on a aussi le souteroscope des Ardoisières que je ne connaissais pas et que vous m'avez beaucoup cité. C'est une ancienne carrière d'ardoise reconvertie en visite ludique et éducative. Dans le Cantal se trouve le Puy-Marie, vestige du plus grand strato-volcan d'Europe, t'imagines ? Bon, par contre, aucun risque d'éruption. La dernière date de 2 millions d'années. Et puis en lien avec ça, la ville de Schottzeig et ses sources parmi les plus chaudes d'Europe. L'eau peut monter à plus de 80 degrés. Pour la Charente, trois lieux chargés d'histoire avec dans l'ordre chronologique les Dolmens des Pérottes qui sont là depuis au moins 6 000 ans. Puis le théâtre galop-romain des Bouchauds qui se trouvait juste à côté d'une voie romaine reliant Lyon à Sainte. Et enfin, si impressionnante, l'église monolithique d'Auptère sur drone creusée à même la roche dès le 8e siècle. Juste à côté se trouve la Charente-Maritime et pour éviter de parler de Fort Boyard, voici plutôt le site galoromain de Barzan. Et en général, le département est très riche en histoire romaine. En plus insolite, on peut aussi citer le pont transbordeur de Rochefort qui est le dernier pont de ce type en France. Ah, le Cher, ce département de Bourges. T'as compris la blague ? C'est parce que son chef lieu, c'est Bourges. Yes. Ok, lieu insolite scientifique, la station de radioastronomie de Nancy remplie d'instruments de mesure et autres antennes pointées vers le cosmos. C'est un site vraiment gigantesque. Et puis évidemment, la cathédrale de Bourges, mais surtout pour une seule chose, les sculptures de fesses planquées là par les bâtisseurs de l'époque. Si ça, c'est pas insolite. Beaucoup trop de choses en Corrèze. Beaucoup trop. En vieux bâtiment, il y a le village abandonné de Cléda ou encore les Tours de Merle qui ont plus de 600 ans. Mais alors, mon favori, full insolite, le canal des moines. Un petit canal d'un kilomètre et demi creusé au XIIe siècle par des moines d'une abbaye cistercienne pour avoir de l'eau. C'est l'heure de la Corse. Je ne suis jamais allé en Corse, mais ce problème va être réglé rapidement parce que franchement, les paysages ont l'air dingue. Rien que pour la Corse du Sud, entre les Calangues de Piana et le cap de Rocapina avec son bloc là qui ressemble à un lion et sa tour du XVIIe siècle. Poulala. En plus historique et insolite, le petit escalier du roi d'Aragon creusé à même la roche est magnifique. Et pour la Haute-Corse, mon choix est assez vite fait. C'est un lieu que j'ai vu passer plusieurs fois dans des recherches pour de vieilles vidéos et que j'ai jamais mis en avant sur la chaîne. les ruines d'Otchi, un village qui date du XVe siècle, qui se trouve au-dessus de Lumio et qui transpire l'histoire Corse. Oui, oui, non mais oui, c'est très connu. Mais comment ne pas citer le site archéologique d'Alesia pour la Côte d'Or ? Bon, ok, en plus insolite, on a la source de la Douie qui est vénérée depuis au moins l'époque des Celtes. Ah, ça me fait penser. On a dit la Côte d'Or au singulier parce que le nom vient d'une colline de vignes qui, à l'automne, semblait dorée. D'où la Côte d'Or. Par contre, on dit les Côtes d'Armor au pluriel parce que c'est en Bretagne et qu'en breton, ça veut dire les Côtes du Pays de la Mer. Voilà. Dans les Côtes d'Armor, on peut visiter en vrac le Fort de la Latte, château fort du XIVe siècle, la Côte de Granit Rose, la Vallée des Saints où le but est d'édifier des centaines de statues représentant les Saints-Bretons. Mais alors, mon favori, c'est le Ménhir de Saint-Uzec qui est là depuis plusieurs millénaires et que l'Église catholique a modifié au XVIIe siècle histoire de cacher les anciens signes païens ou comment un seul rocher peut raconter une histoire si longue et si complexe. On y est. Le cliché du département au milieu de la France où il n'y a personne, la Creuse. Bon, je me moque souvent de votre chez-vous, mes chers creusois, mais en vrai, il y a des trucs vraiment cools et insolites comme par exemple le tout petit pont de Senoué qui est si mignon. Mais dans la Creuse, l'endroit number one pour moi est la commune d'Aubusson, la capitale mondiale de la tapisserie. Que ce soit le musée ou même certains bâtiments dans la ville comme la maison Corneille, tout là-bas tourne autour de la tapisserie. Je trouve ça vraiment trop cool. La Dordogne. Bon, eh ben Lascaux, j'ai pas vraiment le choix. Qui ne rêve pas de voir Lascaux ? Enfin, sa reproduction parce que l'original est évidemment interdite d'accès pour ne pas l'altérer. Sinon, en vieille pierre, la maison de la Boétie qui date du XVIe siècle, mais surtout, une curiosité magnifique et insolite, les chiffres de Cressac qui date du XIVe. Oui, c'est bien une maison en équilibre sur un muret. C'est stylé. Le Doubs, qui dit département très vallonné, dit de l'eau absolument partout et plein de gouffres, de trous et autres joyeusetés que j'adore. On a le Creux Billard, le Puy de la Brême rempli de légendes de portes vers les enfers, etc. Ou encore la magnifique Source Bleue et son eau turquoise. Après, si tu préfères l'histoire, direction Fort de Joux ou Saline Royale d'Arc et Sonan. Plus au sud, la Drôme et son palais du facteur cheval très connu. Du coup, voici plutôt Châteauneuf de Mazinque, un magnifique village médiéval en ruine et mon coup de cœur, la Tour de Crest. La Tour de Cré. Je sais pas trop comment ça se prononce et j'en profite d'ailleurs pour m'excuser si au fil de la vidéo, j'écorche des noms importants de vos régions. Cette tour est tout simplement le plus haut donjon de France et l'un des plus hauts d'Europe. Je sais qu'il y a des centaines de lieux complètement fous dans l'heure, mais subjectivement, le château Gaillard les surpasse tous. Une forteresse construite au XIIe siècle par un roi anglais, Richard Coeur de Lion. D'accord, il n'a vécu que quelques mois en Angleterre et parle même pas anglais, mais ça reste un château fort construit par un roi anglais. Et puisque j'en parle, il faut absolument que je fasse un jour l'histoire bordélique des rois anglais vers suite à celle sur les rois de France. Je sais pas si ça vous dirait, dites-moi en commentaire. En Heure et Loire, j'aime beaucoup l'histoire de la Tour de l'Épaule. Elle date du XIIe siècle, donc elle est pas toute jeune, et ça fait un moment qu'elle est dans cet état. Pendant la guerre de Cent Ans, elle fut minée, si bien que dans un dessin de 1610 du village, on la voit déjà dans son état de ruine. Un peu d'histoire moderne dans le Finistère, avec deux lieux insolites, mais malheureusement interdits au public, car appartenant au ministère des armées. Déjà le cimetière des navires de Landevnek, où plusieurs coques mythiques reposent et où d'autres attendent là leur démantèlement. Ça doit être assez hors du temps sur place. L'autre endroit est une petite île, l'îlot des Capucins, sur laquelle se trouve un fort où s'était réfugié le dernier dirigeant allemand pendant la libération de Brest en 1944. Pareil, lieu à la fois magnifique et chargé d'histoire. J'aime bien me balader sur Google Maps pour faire ce genre de vidéos, et pour le gare, je me suis tout de suite dit « Tiens, je pensais qu'il y avait plus de côtes que ça. Zoomons un petit peu pour voir. » Mais c'est quoi ce truc rose là ? C'est bien trop ordonné pour que ça soit naturel. Quoi ? Des salines avec de l'eau rose, mais c'est magnifique. Et tiens, juste à côté, une ville qui s'appelle Aiguë-morte. C'est marrant comme nom ça, tiens, allons voir. Mais c'est vachement symétrique comme ville. Plusieurs portes, une tour. Attends, passons en Google Street View. Mais quoi ? Des murailles énormes ? Ok, il faut que je me renseigne sur ce truc. Alors, Aiguë-morte, rempart, construit entre 1272 et 1300. Bon bah voilà le gars, c'est aussi simple que ça. C'est déjà pas mal, je trouve, comme lieu insolite. Désolé Toulouse, mais pour la Haute-Garonne, je pense ne citer que la zone de Saint-Bertrand de Cominge, que ce soit pour sa magnifique cathédrale ou pour son site archéologique, car se trouvait là une ville romaine très importante à l'époque, l'Ogdunum Convenarum. On part pas très loin, dans le Gers, où plusieurs lieux m'intriguent, à commencer par le village forteresse de Larossingle, ou encore Lavardins et son château phénoménal. Je trouve ça dingue, n'empêche ce patrimoine de fortifications, de châteaux, de citadelles, tellement de richesses partout en France qui datent d'une époque où les Européens ne connaissaient même pas l'Amérique. C'est fou ! Allez, pour la Gironde, on se fait un lieu historique, un lieu naturel et un lieu moderne, insolite. Déjà, la Dune du Pila, évidemment, plus grande dune d'Europe, que franchement, quand tu la regardes du ciel, tu te demandes un petit peu ce qu'elle fait là. Puis l'île Pathé et son fort, c'est une toute petite île en aval de Bordeaux dans l'estuaire de la Gironde sur laquelle Vauban a supervisé la construction d'un fort de protection au XVIIe siècle et qui est encore très bien préservé. Et alors, parce qu'on n'a pas trop parlé de modernité, moi j'aimerais bien faire un saut à la cité du vin qui a ouvert il y a trois ans. En plus, je trouve le bâtiment bien insolite comme il faut. C'est marrant parce que pour l'héros, bon, ok, il y a le pont du diable qui a plus de 1000 ans, ok, il y a la grotte de Clamousse qui semble magnifique, mais quand je vois des photos de la Grande Motte, une station balnéaire construite d'un coup comme ça dans les années 60, eh bien, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Sérieux, regardez-moi ce style. Chaque bâtiment est insolite. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est un autre débat. Commencé au XIIe siècle, sans cesse amélioré pendant des centaines d'années, deux hectares de superficie, un des plus grands châteaux forts en France, the king of the château fort, le château de Fougède. Ok, je me fais peut-être beaucoup de films dans ma tête, mais quoi qu'il en soit, il est tout en haut de ma liste de châteaux que je veux voir dans ma vie. Ah oui, et en Ile-et-Vilaine, j'ai aussi un petit faible pour la roche aux fées, le dolmen magique, qui, comme beaucoup de dolmen d'ailleurs, devait être à la base recouvert de terre et de petites pierres. Ah oui, les dolmen qu'on voit ne sont bien souvent que l'ossature d'une vieille structure érodée par le temps. La Brène est une région naturelle d'Indre très intéressante. On y recense des centaines et des centaines d'étangs, à tel point que la zone est un parc protégé biodiversité unique. En plus, les paysages sont magnifiques, donc ouais, clairement, le jour où je vais là-bas, une petite semaine de détente comme ça, au bord d'un étang, posée, la belle vie. Et j'aime beaucoup trop les châteaux. Et l'Indre-et-Loire aussi d'ailleurs, c'est un département que je connais bien. Impossible pour moi de ne pas mettre ici le château de Chenonceau, un de mes bâtiments préférés au monde. Vraiment, je ne sais pas, je le trouve magnifique, le concept d'un château pont, c'est... Voilà, je trouve ça fou. Et je ne sais pas pourquoi, mais même Google Maps semble être d'accord avec moi. Regardez, quand on zoome dessus, il y a juste sa zone qui a l'air vachement colorée. En mode, ouais, non, les trucs autour, c'est quand même bien moins intéressant. Alors ouais, il y a les ruines du château et de la collégiale des Roches-Tranches-Lyon. Et oui, il y a l'aqueduc de Luyne. Mais un autre de mes endroits favoris d'Indre-et-Loire est le musée Maurice Dufresne. Un des musées que j'ai pu visiter et que je préfère au monde. Il y a des collections de vieilles machines, d'armes, à la frontière entre Isère et Drôme, mais du côté Isère, se trouve la commune de Pont-en-Royant et ses maisons suspendues au-dessus de la Bourne. Plutôt insolite. Après, on a bien sûr les sept forts autour de Grenoble ou encore le lac artificiel de Monténard-Avignonnet au-dessus duquel se trouvent deux passerelles himalayennes qui me donnent le vertige rien que de regarder cette photo. On reste dans les montagnes et puisqu'on n'a pas encore parlé de cascades pour l'instant, je vous présente les cascades du Hérisson. Quelle que soit la saison, le lieu a l'air magique et la randonnée qui y mène doit aussi être bien bien cool. Et pour rester dans la thématique de l'eau, j'aime beaucoup l'histoire autour de la fontaine aux lépreux à Dôles en plus de son architecture assez unique. Dans le sud des Landes, la Grotte du Pape. On y a retrouvé notamment la Dame de Brassampouy, une petite sculpture en ivoire de mammouth qui serait la plus vieille représentation d'un visage humain. Elle aurait pas loin de 25 000 ans. C'est fou quand on y pense. Dans le village, un musée résume la découverte, c'est la maison de la Dame de Brassampouy et puis en termes de musée, celui de l'hydraviation m'intéresse particulièrement. Il est situé sur l'ancienne base Latécouère où s'est joué une bonne partie du début de l'histoire de l'aviation. Je dois être honnête, dans le Loir-et-Cher, la petite ville de Mont-Richard me fait de l'œil depuis un moment. Que ce soit son vieux château en ruine du 11e siècle, son pont magnifique au-dessus du Cher ou juste sa maison du 16e siècle qui loge l'office du tourisme. Dans les années 50, le barrage de Grand-Jean est construit et crée donc le lac de Grand-Jean. Sur ce lac, une île. Sur cette île, oui, encore un vieux château, le château de Grand-Jean. Dans la Loire, il y a aussi le petit village médiéval de Malval, sur le territoire duquel se trouve une jolie petite cascade, le Sceau de Lorette. Vous l'aurez compris, pour faire cet épisode, on a chargé l'intégralité de vos commentaires sur la vidéo des 197 lieux. Et les deux premiers commentaires que je check pour la Haute-Loire, juste en tapant le lieu sur Google Images, on savait direct que ça ferait partie de la vidéo. Non mais, je veux dire, regarde, les ravins de Corbeuf, c'est complètement insolite. Mais alors, ok, elle est connue, mais je sais pas, l'église Saint-Michel d'Aiguille, waouh, mais comment, il y a des trucs comme ça en France et j'en ai jamais entendu parler. Elle a plus de 1000 ans en plus, c'est magique comme lieu. Je sais bien que la Loire-Atlantique, c'est Nantes et c'est de jolies campagnes, mais j'ai envie de rester sur la côte avec déjà le pont de Saint-Nazaire qui est le plus long de France, plus de 3350 mètres et deux bâtiments qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Déjà le Grand Blocos qui est maintenant un musée, mais surtout la base sous-marine de Saint-Nazaire, construite par les Allemands pour protéger leurs sous-marins des frappes aériennes. Il a longtemps été à l'abandon, mais pas mal d'initiatives ravivent ce lieu qui est si unique en son genre. Un bon lieu insolite se trouve dans le Loiret, la voie d'essai de l'aérotrain. L'aérotrain, c'était ce truc, une technologie assez folle des années 60-70, finalement abandonnée au profit du TGV. De nos jours, il reste donc cette voie d'essai abandonnée qui surplombe des champs sur des kilomètres. Un trou de 100 mètres de profondeur, une grotte, une rivière souterraine. Le gouffre de Padirac rentre direct dans cette vidéo. En plus, comme d'habitude avec les Trudeaux, on dit que c'est l'œuvre du diable et qu'on y trouverait une porte vers les enfers. Et en parlant de diable, voici aussi dans le Lot le pont Valentré qui date du XIVe siècle et qui a aussi une histoire en rapport avec Lucifer. Pour se venger du chef de chantier, le diable faisait enlever chaque nuit la dernière pierre pour que l'ouvrage ne se termine jamais. D'où la petite statue de Diablotin en haut d'une des deux tours. Deux très jolis coups de cœur, ces lieux. Ça fait au moins quatre départements où on ne parle pas de vieux châteaux. Alors pour le Lot-et-Garonne, bam, le château de Bonnagil. Un magnifique château fort du début XVIe, encore super bien conservé. Bon, on s'entend, ça reste une ruine, mais voilà, posé sur sa colline là, entouré de forêt, j'adore. Alors, comment dire ? La Lausère, il n'y a pas grand monde. C'est d'ailleurs le département le moins peuplé de France. Donc, sans surprise, parlons nature. Niveau paysage vallonné, les gorges de la Jonte sont très impressionnantes. Et on y trouve quelques grottes sympas comme celle de Dargillan. Et niveau paysage plutôt plat, le Kosmégen. Vous ne trouvez pas qu'on dirait une steppe asiatique ? D'ailleurs, fun fact, une population de chevaux de Prévalski, une espèce sauvage y vit. Je suis vraiment désolé, mais pour le Maine-et-Loire, on va faire de l'ultra-méga-classique. Le château d'Angers. Il est très connu, très visité, mais je ne sais pas, moi je le trouve si unique. Et puis les immenses tapisseries de l'apocalypse qui s'y trouvent. J'avais vraiment pas le choix, fallait que j'en parle. Après, il y a un autre bâtiment qui me fascine en Maine-et-Loire. L'abbaye Notre-Dame de Fontevraud. Elle est gigantesque, très vieille. Elle a été une prison assez dure et maintenant, on y trouve un hôtel, un resto gastronomique. Et il y a tellement de bâtiments cools. Regardez juste l'ancienne cuisine et son toit si unique. La Manche est un département que je veux voir depuis un moment et notamment une toute petite île, l'île Tatiu. À Marébas, on peut y aller à pied et on y trouve un vieux fort du XVIIe siècle et sa tour Vauban, construit par Vauban, évidemment. Et puis il y a aussi un musée maritime qui retrace notamment l'histoire des batailles navales contre les Anglais et c'est vraiment tout ce que j'aime. Sinon, en lieu carrément insolite à mort, le hangar à dirigeable d'Ecosseville. Il a 100 ans et servait à ranger des dirigeables. Il a rapidement changé de fonction et a longtemps été abandonné. Je pense que ça peut être un chouette truc à visiter. On n'a pas encore parlé d'arbres dans cette vidéo. Voici un être lambda et voici un être tortillard qu'on appelle parfois un faux. On ne sait pas trop pourquoi certains êtres poussent comme ça comme s'ils étaient torturés. Dans la Marne, on trouve une forêt vraiment insolite remplie de centaines d'arbres de ce type. Les faux de Verzi. La nature m'étonnera toujours. Sinon, dans la Marne jusqu'en 72, un circuit de course en forme de triangle utilisait deux routes départementales et une nationale. Et de nos jours, sur la D27, on peut encore voir les gradins et les stands abandonnés. Ceux qui prennent souvent le train entre Paris et Mulhouse et qui passent donc souvent par Chaumont doivent déjà connaître cet endroit. Mais mon Dieu, le viaduc de Chaumont est tellement impressionnant. On dirait, je ne sais pas, un vieil aqueduc romain gigantesque. Après, en Haute-Marne, on trouve aussi un vieux fort abandonné, le fort du Cognolo. Un bon spot d'urbex. Pour la Mayenne, aucune hésitation à avoir. Le petit village de Jubelin, ou plutôt là où il se trouve, sur l'emplacement de l'antique cité gallo-romaine de Noviodunum. Le site archéologique est très grand. On y a retrouvé un théâtre, des thermes, mais surtout une gigantesque forteresse romaine. Pas mal de reliques des deux guerres mondiales en Meurthe-et-Moselle et notamment l'ouvrage de Fermont, un fort transformé en musée qui faisait partie de la ligne Maginot. Mais alors, rien à voir. Quand l'un d'entre vous m'a proposé le musée du fer-art passé de longue vie, waouh, si on n'est pas dans l'insolite là ! Comme sa voisine, la meuse est remplie de monuments dédiés à l'histoire récente. On peut citer l'ossuaire de Douaumont, la butte de Montsec ou encore la citadelle souterraine de Verdun creusée à la fin du XIXe siècle et qui accueillera des milliers de soldats pendant la Première Guerre mondiale. Pour le Morbihan, on en parle des alignements de Karnak ou bien c'est trop famous ? Mais honnêtement, j'ai longtemps hésité et puis finalement, je me suis rappelé que cette vidéo s'appelant 101 lieux les plus fous et insolites de France, ne pas inclure 3000 énormes pierres levées il y a 6000 ans et bon, dans ce cas, qu'est-ce que c'est qu'un lieu insolite ? Plus sérieusement, le Morbihan, c'est vraiment la terre des sites mégalithiques. Je veux dire, ok, on connaît Karnak mais il y en a plein d'autres. Perso, je ne connaissais pas par exemple le Cairne de Gavrinis, un mastodonte qui se trouve sur une toute petite île. Notre escale à l'ouest fut courte. On repart à l'est, en Moselle, où l'on peut trouver un lieu que j'aurais pu choisir uniquement pour son nom, la citadelle de Beach dans la ville de Beach. Elle a une histoire très longue et très complexe à base de sièges, de changements de pays, de reconstructions et ça fait vraiment un moment que j'ai envie d'y faire un tour. Le site dont je veux parler se trouve à la frontière entre Nièvre et Saône-et-Loire. Bon, on va dire que ça passe pour la Nièvre. Bibracte, la capitale du peuple celte des Éduins il y a plus de 2000 ans. On y trouve d'ailleurs un musée qui retrace cette époque assez méconnue de l'histoire. La piscine, c'est le lieu qui me vient en tête quand je pense au nord. La piscine, c'est un musée de beaux-arts installé autour d'une vieille piscine centenaire. C'est tellement insolite. Sinon sur Dunkerque il y a la vieille tour du Le Guenard mais surtout sur une plage un artiste s'est emparé d'un bunker de la seconde guerre mondiale et l'a entièrement recouvert de miroirs. Je trouve ça magnifique c'est le bon copain Zoulou qui m'en a parlé et d'ailleurs je remercie un de ses amis pour ses photos. Pour l'Oise deux châteaux tellement différents mais aussi particuliers dans leur style. D'un côté le vieux château de Pierrefont gigantesque moyenâgeux l'archétype du beau et grand château fort et de l'autre le château Menechet beaucoup plus récent il date du 19ème et bien plus petit et fin et surtout inachevé on dirait un petit peu un squelette de château c'est fascinant. Saint-Sénéry le Géret classé parmi les plus beaux villages de France rien que ça et puis quand tu vois les photos et bah tu te dis qu'il a aussi sa place dans cette vidéo son histoire est si cute si romantique dès le 19ème siècle plein d'artistes ont été inspirés par ce village et sont venus y vivre pour créer leurs oeuvres et les murs de l'auberge des Sœurs Moisilles en portent encore les traces Pas-de-Calais Boulogne-sur-Mer Basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception ok elle est jolie cette basilique un peu quelconque mais ça va par contre en dessous de cette basilique peut-être le lieu le plus glauque de cette vidéo la crypte la plus grande crypte de France elle est visitable et je vous laisse avec ces quelques photos qui me font m'imaginer des milliards d'histoires flippantes vous souvenez-vous du lac Nyos au Cameroun dont j'avais parlé sur la chaîne c'est un lac qui avait explosé car il contenait trop de gaz au fond et ben on a la même chose dans le puits de dôme le lac Pavin serait l'un des seuls lacs méromyctiques de France ça veut dire que ses eaux supérieures et inférieures ne se mélangent quasiment jamais ça veut aussi dire que les gaz s'accumulent au fond et qu'un jour je sais pas si une grosse chute de rochers finit dans le lac et ben ça peut être super dangereux déjà comme plusieurs autres départements il y a deux enclaves de hautes pyrénées à l'est des pyrénées atlantiques et puis comme tu commences à comprendre dès qu'on a un département avec des montagnes et ben on a des lieux naturels magiques ici on peut trouver les gorges de cacueta deux kilomètres de décors féeriques à base de cascades et de petites rapides on passe juste à côté dans les hautes pyrénées où on va pas vraiment innover parce qu'on va parler de montagnes d'abord le pic du midi de Bigorre qui a à son sommet un observatoire astronomique depuis plus de 140 ans mais alors mon nouveau coup de coeur dans cette vidéo et ça va être très dur de le surpasser une anomalie géologique que je trouve complètement folle la brèche de Roland en plus c'est en plein sur la frontière d'un côté la France de l'autre l'Espagne on dirait le mur dans Game of Thrones je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est gigantesque tu vois la petite forme ici voilà mais si on zoome c'est un humain ça te donne une idée de l'échelle bon bah on se sera enchaîné quasiment toutes les Pyrénées d'un coup et tiens regarde une nouvelle enclave mais cette fois-ci espagnole la petite commune de Liva se trouve encerclée par la France alors qu'elle est espagnole dans ce département il y a un phénomène dont j'ai pas encore parlé ici les cheminées de fées c'est le terme donné à ce genre de colonne où avec le temps comme tu le vois la partie basse s'érode beaucoup plus vite que la partie haute généralement plus solide et qui protège le bas et bien dans les Pyrénées orientales on en retrouve de magnifiques ici à île-sur-tête enfuyons-nous du sud pour remonter dans le froid strasbourgeois à la rencontre de deux lieux qui n'ont absolument rien à voir déjà le fort de Mützig construit à la toute fin du 19e siècle mais bon qui a jamais vraiment trop servi pendant une guerre ou alors très très peu mais je sais pas je lui trouve un charme particulier et ensuite un musée qui me fait de l'oeil depuis un moment que je suis même sur les réseaux sociaux le Pixel Museum et ses collections complètement dingues de jeux vidéo ils y font des rétrospectives des animations et même des compétitions e-sport un poil plus au sud le Haut-Rhin oui le Bas-Rhin est au-dessus du Haut-Rhin parce qu'on parle du sens du fleuve et pas de la localisation des départements et là les amis vous m'avez parlé d'un lieu improbable au 17e siècle un château vieux de 200 ou 300 ans est démantelé et bien pendant la démolition une tour se brise et retombe en équilibre regardez-moi ça c'est magnifique et le lieu porte maintenant parfaitement bien son nom Deuil de la sorcière toujours très difficile ces départements où se trouve une énorme ville parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses mais après avoir lu le commentaire de Gaël et m'être renseigné sur le musée Testu Latarget un musée d'anatomie et de médecine ultra glauque et bien pareil c'est une évidence il a sa place ici en Haute-Saône pour le côté construction je trouve la chapelle Notre-Dame du Haut magnifique c'est fou comme ça se voit direct qu'elle a été construite par le corbusier côté nature la source du plané et ses eaux si turquoises et mystérieuses dans le sud de la Saône-et-Loire un impressionnant promontoire rocheux la roche de Solutré c'est un lieu mythique dans la région on y trouve aussi un musée qui retrace les restes préhistoriques trouvés sur place non et puis même entre nous on dirait pas un tout petit peu le rocher où Rafiki présente Simba dans le Roi Lion comme pour 3 je vais résumer la Sarthe au Mans et surtout à son coeur médiéval encore si bien conservé en plus juste à côté il y a un bout de son enceinte galoromaine qui date du 3ème siècle encore très bien décoré bon et bien après 3 je viens de rajouter le Mans à ma to-do liste de retour dans les Alpes et qui dit Alpes dit maison penchée ok ça n'a absolument aucun rapport juste je ne trouvais pas de façon d'amener cette curiosité une maison penchée très connue certes mais si insolite et puis allez juste pour le fun de son surnom la fontaine des éléphants dans Chambéry également surnommée les 400Q encore des montagnes et donc des gouffres et donc des ponts le pont de l'abîme déjà 96 mètres de haut et si fin qu'on ne peut pas passer à deux voitures en même temps mais alors le pont de la Caille et ses magnifiques tours me font vraiment de l'oeil après lui mon vertige n'aime pas particulièrement les 150 mètres de vide qu'il y a juste en dessous Paris on est déjà à Paris ça veut dire qu'on a fait les trois quarts de la vidéo donc bon ça fait 10 ans maintenant que je vis à Paris donc c'est très difficile d'être objectif donc on va se faire ça en mode mitraillette et se citer un peu plus de lieux que d'habitude on a déjà la petite rue crémieux ultra colorée mais qui commence à en avoir marre de la masse de touristes et d'instagrammeurs il y a aussi la maison d'Erol véritable cabinet de curiosité et royaume des fous de naturalisme depuis quasiment deux siècles j'aime aussi beaucoup la maison de Nicolas Flamel qui date du début du 15ème et qui serait la plus vieille maison de Paris mais alors mes lieux préférés dans Paris parce qu'il y en a plusieurs ce sont les différents passages couverts qui nous replongent dans un Paris de l'âge industriel d'ailleurs ça me ressort d'un coin de la tête le projet d'une vidéo que j'adorerais vous faire 77 lieux insolites à Paris que je tournerai en face cam en allant dans chaque lieu etc dites moi en commentaire si ça vous plairait et si on reparlait d'un arbre mais d'un arbre très particulier le plus vieux chêne de France il se trouve sur la petite commune d'Alloville-Bellefosse et daterait du 9ème siècle deux petites chapelles ont été installées en son sein ainsi que vous le voyez toute une structure autour après Paris la Seine-et-Marne notre deuxième département d'Ile-de-France et un endroit que je connais un petit peu et que j'aime pas mal la forêt de Fontainebleau parce qu'elle est remplie de richesses complètement folles tu peux y retrouver des traces de gravures préhistoriques des rochers aux formes presque extraterrestres des spots d'escalade connus mondialement ou encore ma préférée la tour d'Honnecourt enfin bref y'a vraiment trop de choses cool dans cette forêt est-ce que vous saviez que dans les Yvelines se trouve un désert voici le désert de Retz alors ok c'est un jardin mais c'est comme ça son créateur l'a baptisé désert c'est un lieu qui date du 18ème siècle et où se côtoient plusieurs fabriques alors je connaissais pas du tout le terme mais en gros une fabrique c'est une construction fondementale dans un jardin au désert de Retz on retrouve par exemple une pyramide qui a servi à un moment à stocker de la glace mais y'a aussi un temple en l'honneur du dieu Pan y'a les ruines d'une église du 13ème siècle ou encore y'a cette grande tour fissurée bien trop stylée les Deux-Sèvres un département où l'on trouve moult restes préhistoriques et notamment le fabuleux site des tumulus de Bougon mais si bien sûr que vous vous souvenez de ce que c'est un tumulus j'arrête pas de vous bassiner avec celui de Newgrange depuis des années le tumulus de Newgrange on a la version miniature dans les Deux-Sèvres pareil les sépultures ont plus de 6000 ans et puis y'a même un musée juste à côté pour en apprendre un petit peu plus clairement mon genre de lieu favori pour la forme il faut que je cite ici la cité souterraine de Nahour parce que c'est quand même iconique du département mais je ne sais pas si vous connaissez ma passion ultime pour Jules Verne qui m'oblige à parler de sa maison à Amiens qui se trouve être maintenant un musée j'y suis toujours pas allé mais c'est tout en haut de ma bucket list de musées à visiter vous êtes plusieurs à m'avoir parlé d'un petit village médiéval tout mignon pour le Tarn il s'appelle Opul et déjà ouais il a l'air très charmant mais quand j'ai vu la passerelle piétonne qui le relie aux ruines de l'église Saint-Sauveur ah bah là c'est le combo gagnant vieille pierre nature modernité atypique bienvenue sur la liste Opul on a parlé de très vieilles constructions humaines dans cette vidéo dont des trucs qui ont plus de 6000 ans mais dans le Tarn-et-Garonne il y a la grotte de Bruniquel et dans la grotte de Bruniquel une structure de centaines de stalagmites structure faite par la main de l'homme et on parle plus vraiment de 6000 ans là la datation par l'uranium thorium de cette structure donne l'âge de 176 000 ans ce sont donc des traces qui datent des hommes de néandertal il s'agirait même de la plus vieille structure ou construction faite par le genre homo c'est un petit peu le Big Bang dans mon cerveau quand j'y pense et pour le Var et bien pareil on va parler de grotte les grottes troglodytiques de Villecrose habitées depuis la préhistoire elles sont renforcées au 16ème siècle et je sais pas entre la cascade le parc à ses pieds et bien évidemment les grottes en elles-mêmes et j'ai envie de passer des journées là à lire à rien faire juste à profiter du cadre juste à côté du Var le Vaucluse pour lequel et bien j'hésite j'hésite parce qu'évidemment il y a le village de Roussillon et ses carrières d'ocre si magnifiques et si connues dont les différents sentiers de randonnée me font de l'oeil mais il y a aussi ceci les ruines du château de Tuzon qui au-delà d'un simple château du 11ème siècle est surtout un ancien monastère fortifié et ça c'est quand même plutôt stylé comme dirait Doc Seven en Vendée et vous êtes nombreux à m'en avoir parlé il y a évidemment le passage du Goua qui relie l'île de Noirmoutier au continent un peu plus de 4 km de route praticable uniquement quand la marée est basse sinon bah sinon tu te noies parce que la marée est haute mais je dois avouer que j'aime aussi beaucoup la particularité du port de la Meule vu du ciel on dirait un espèce de garage à bateau c'est assez mignon on part un poil à l'est vers la Vienne et à part le Futuroscope je connais pas vraiment ce département et lorsque j'ai appris que le château de la mode Chandonnier se trouvait là-bas et ben bingo déjà son look on va pas se mentir il est trop beau ce château entouré d'eau là c'est douve etc et puis son histoire faut pas oublier que c'est un château qui a été racheté par des milliers d'internautes il y a quelques années pour pouvoir entièrement le retaper Haut-de-Vienne Haut-de-Vienne bah oui au radour sur glane son histoire est trop importante pour ne pas en parler ici pour ceux qui l'ignorent c'est un village dont la population fut massacrée pendant la seconde guerre mondiale je vous invite fortement à vous renseigner là-dessus et puis allez pour ne pas rester dans un mood triste j'aime beaucoup en Haut-de-Vienne le château de Coussac-Bonneval qui appartient à la même famille depuis le 14ème siècle Back to the Nord-Est et je l'ignorais totalement mais c'est là qu'est née Jeanne d'Arc truc encore plus dingue sa maison natale existe toujours et est maintenant un musée que j'avoue j'aimerais beaucoup visiter je dois vous avouer que je commence un petit peu à connaître Lyon parce que j'y vais pas mal depuis quelques années donc oui il y a le château de Guédelon évidemment mais il y a surtout le site des fontaines salées on y a exploité le sel depuis la préhistoire et ce lieu a aussi vu la construction de termes franchement si vous passez dans le coin n'hésitez pas une seule seconde en plus entre nous à côté il y a le village de Saint-Père qui est super mignon petite huilerie assez magique il y a l'huile de sésame grillée et tout j'adore passer de temps en temps on continue mais franchement allez-y et là tu te dis en dézoomant notre carte que c'est bon il nous reste plus que le département d'outre-mer et quelques départements d'île-de-france mais pas du tout on fonce une dernière fois dans l'est pour le tout petit territoire de Belfort parlons de deux trucs emblématiques déjà le lion de Belfort et toute l'histoire de résistance qui l'honore renseignez-vous là-dessus c'est vachement intéressant mais aussi le TGV 001 qui a servi à faire tous les tests et essais nécessaires au lancement du TGV dans tout le pays voisin de la Seine-et-Marne l'Essonne accueille aussi une partie de la forêt de Fontainebleau donc je pourrais tricher en recitant ce que j'ai dit pour la Seine-et-Marne mais j'avoue que dans l'Essonne le petit musée Delta a l'air aussi très sympa il est spécialisé dans l'histoire de l'aile Delta et a même un concorde un lieu me vient direct en tête quand je pense au Haut-de-Seine le Mont Valérien et sa forteresse c'est malheureusement dans ces murs que des centaines et des centaines d'otages et de résistants ont été fusillés pendant la seconde guerre mondiale et je pense vraiment que c'est un lieu de mémoire très important cette vidéo nous fait quand même souvent passer du coq à l'âne entre les métros Port des Lilas et Mairie des Lilas se trouve un petit musée particulièrement insolite et qui mérite je pense une visite le musée de vampires et du monde de l'imaginaire avouez que rien qu'avec son nom ça a l'air trop cool deux choses dans le Val-de-Marne déjà un hôtel assez fascinant le Shinagora situé au point de rencontre entre la Seine et la Marne mais surtout encore un musée de la même gloquitude que celui du Rhône là vous vous souvenez le musée Testulat-Arget il s'agit du musée Fragonard qui se trouve à Maison-Alfort et qui est en lien évidemment avec l'école vétérinaire du même nom voilà lui j'ai même pas besoin de le décrire je vous laisse regarder les photos je ne sais pas si j'oserais le visiter celui-là et c'est déjà l'heure de notre dernier département de métropole le Val-d'Oise et un lieu complètement insolite l'église de l'Annonciation de Hothile elle a la particularité d'être la seule église catholique entièrement troglodyte de France je la trouve si mignonne là avec son son petit clocher qui sort de terre vous trouvez pas qu'on dirait une église de Hobbit un petit peu et on fonce dans les dom-toms en commençant par la Guadeloupe et par la commune de Petit Canal c'est un lieu très chargé historiquement parlant c'est ici que sont arrivés énormément d'esclaves et plusieurs lieux de mémoire sont présents un petit peu à l'écart se trouve néanmoins un lieu étonnant les ruines d'une vieille prison du 19ème siècle qui semble se faire doucement dévorer par un gigantesque figuier plus au sud la Martinique et sa montagne pelée évidemment mais bien trop connue par contre l'un d'entre vous m'a parlé des ruines du château Dubuc je ne sais pas si le sait se prononce excusez-moi s'il ne se prononce pas alors au-delà d'être un château c'était surtout une grosse propriété agricole qui produisait canne à sucre et cacao l'histoire du lieu est évidemment marquée par l'esclavage et c'est un facteur à clairement prendre en compte lors des visites ok on y est on est enfin chez moi là je peux me lâcher un petit peu je vous ai déjà montré ce lieu dans mes vidéos les chutes Voltaire une grande cascade paumée au milieu de l'Amazonie c'est vraiment mon spot absolu dans la foulée on a évidemment les îles du salut pour leur histoire et leur beauté carte postalesque et enfin un lieu insolite dont je pense n'avoir jamais parlé les marais de Kho c'est un biotope assez unique des marais navigables lieu de vie de centaines d'espèces endémiques c'est tellement insolite d'un point de vue nature à la réunion le trou de fer est un des lieux qui me fait le plus rêver sur terre c'est féerique et encore maintenant assez difficile d'accès après d'un point de vue moderne et plus insolite l'église Notre-Dame des laves qui a la particularité d'être entourée de laves solidifiées lors de l'éruption du piton de la fournaise en 77 la lave n'a presque pas pénétré dans le bâtiment et l'a juste contourné en fait c'est complètement dingue comme histoire Mayotte le dernier département de cette vidéo déjà il y a le mont Chongui un des symboles de l'île qui ressemble un petit peu à un bouton comme ça vu du ciel et dont l'escalade a l'air plutôt fun à faire mais je voulais absolument finir par une étendue d'eau c'est malheureusement pas un trou d'eau mais quand même le lac Ziani et sa couleur vert émeraude à deux pas de l'océan comme ça waouh par contre attention pas de baignade dedans il est blindé de sel minéraux corrosif qui te ferait vite en sortir je l'ai dit déjà dans la vidéo mais faut savoir qu'on a passé plusieurs semaines à regarder tous les lieux que vous avez partagé à se balader sur Google Maps à la recherche d'endroits magiques à papillonner d'une page Wikipédia à une autre et honnêtement je pensais avoir une bonne connaissance de la France mais j'ai réalisé à quel point le patrimoine de ce pays est dense et riche tout autour de nous trônent encore des vestiges d'un temps parfois si lointain et qui je pense seront là encore bien longtemps après nous enfin voilà avant cette vidéo je voulais visiter tous les pays du monde aller à la découverte de nouveaux paysages de nouvelles cultures bon j'en ai toujours autant envie ne vous méprenez pas sauf que maintenant j'ai aussi envie de découvrir chaque région de France de fond en comble je sens que je vais pas avoir assez d'une seule vie moi allez merci d'avoir tenu jusque là vous savez à quel point ça me touche on se retrouve plus vite que vous ne le pensez et pour une nouvelle vidéo salut internet et pour une autre vidéo